Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, un vlog un peu particulier aujourd'hui. Parce que nous sommes actuellement le samedi 23 juillet, les 7h46 du matin. Ma montre s'est changée de couleur, là, le rouge, là, et je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment on rechange cette couleur, enfin bref, c'est un détail. C'est une couleur ou des mousses ? Non, non, ça a rien à voir, c'est une couleur qui a changé. Et du coup, on s'est levé à 7h pour se préparer, déjeuner, machin et tout ça. Tout simplement parce qu'en fait, j'en pars à Nancy, j'en pars à 8h pour rejoindre mon père, parce qu'il récupère du coup les enfants à cette heure-ci. Donc à 9h, à 1h de route à peu près, on va récupérer les enfants, et après je rentre à la maison. Enfin, je passerai vite fait au Leclerc, parce qu'il faut racheter du PQ et tout ça avant de rentrer. Et il faut aussi que je passe à un lieu abandonné pour voir s'il est toujours accessible pour faire une enquête demain soir. Et ça aussi, ça va en détail. Donc le programme de ce jour, c'est que ce matin, c'est Nancy, déposer les enfants, ensuite aller sur le lieu abandonné qui est à une quinzaine de minutes de Nancy. Mais non, ni t'en passera, ni t'en passera, t'inquiète pas. Donc il y a ça, déposer les enfants, ensuite aller sur le lieu abandonné, vérifier qu'il est toujours accessible, disponible et tout ça. Et ensuite, retourner sur Saint-Dié, aller au Leclerc, acheter 2-3 bricoles, aller à la maison, préparer mon live, et ensuite lancer mon live illimité, qui est un live sur Twitch, où vous allez pouvoir gérer, vous, la durée du live, en fonction de vos dons, de vos abonnements, des cheers, etc. Voilà. Là, les enfants se sont préparés, moi aussi. On va partir dans 5 minutes à peu près, et on va aller sur Nancy. Donc le vlog d'aujourd'hui, en fait, je vais vloguer aujourd'hui, mais je vloguerai surtout pendant les pauses du live, ou pendant le live et tout ça, parce que la journée sera rythmée, du coup, par ce live. Voilà. Je ne sais pas du tout à quelle heure il va terminer. Il va peut-être terminer à 15h, 14h. Ça y est, je commence à éternuer. 20h, 21h, 22h, là, d'un fois, il avait terminé à 4h du mat', donc on verra bien. On verra ce que ça donne et à quelle heure ça se termine. Bon, les amis, nous sommes arrivés, du coup, au point de rendez-vous. On attend mon père, maintenant. Bon, au-dessus que je ne suis pas grand-monde sur la route et tout, ça va, tranquille, ça va bien roulé. Et là, du coup, il faudra que je me mette juste l'adresse, lieu que je vais aller goûter, voir s'il est disponible. Et demain, on va visiter un autre lieu, du coup, qu'une copine de la mère de Laura connaît, près de chez nous, qui sera apparemment une maison abandonnée, machin, et tout ça. Donc, on verra. Donc, on verra bien demain. De toute façon, dans tous les cas, je vais quand même visiter celle-là, parce que je me dis que si l'autre que la copine de la mère de Laura connaît n'est pas accessible, au moins, on aura toujours celle-là qui sera en support, en secours, pour pouvoir aller faire sa petite enquête. Mais oui, t'es très jolie, ma chérie. Et pourquoi là, il y a un petit truc qui dépasse là ? Alors, elle avait dit qu'il y aurait des trucs dépasse. C'est pas bon, le truc. Et Chloé s'est coupé les cheveux hier. Elle est très contente. Ben, regardez. T'es contente, hein ? On dirait pas Mathilda, on dirait Madeline, parce que Madeline, elle est un poulon. Mais non ! Madeline, elle a pas une mèche comme ça. Elle a pas une franche. Non, elle est de l'autre côté. Bon, bref, dans tous les cas, là, on s'est bien passé. Il est 9h, le temps que j'arrive sur le lieu, il sera à 9h15, un peu plus tard. Je le guette juste si c'est accessible, je rentre vite fait. Papa, on arrive à 10h ? Tu fais papi ? Oui, un peu moins, oui. Vous avez moins du bain ? Oui, parce que papa, il a plus de route que papi. Ben oui. Papa, j'y rêvais plein de fois avec les chansons. You can't find. Nini, papi, Théo, Nibi et moi. Bon, les amis, je suis arrivé sur place. On va avec 15 minutes de route à peu près. Oh la vache, j'ai été encore vachement détruit. Je suis pas allé depuis 2 ans, quelque chose comme ça. C'est bien arrangé. Je vais vérifier évidemment la présence des systèmes de sécurité. C'est défoncé. C'est complètement défoncé. Ça a été soudé. Ouais, on s'est ouvert, quoi. Je remettrai ça en place. Bon, c'est jamais rassurant de visiter un lieu tout seul. Bien évidemment. Bon. Bon, ça a été débarrassé parce qu'ici, il y avait plein de chaises et tout. Y a rien, là. Y a une bouteille d'eau. Qui est en très bon état. Je regarde juste s'il y a une date de péremption dessus. Avec mai 2024, la date de péremption, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Il doit y avoir des ouvriers ou quelque chose, c'est pas possible. Parce qu'il y a des canettes aussi, là. Les canettes de Fanta qui ont été laissées là. Bouteille d'eau. J'essaie de repérer les indices, en fait, qui pourraient montrer qu'il y a de l'activité. Enfin, bon, l'activité, personne n'y vit, bien évidemment. Il y a de l'activité, de travaux, de rénovation, etc. Même si normalement non, parce que ça a été totalement abandonné. Oui, bon, c'est accessible. La maison est vendue, merci de ne pas regarder... De dégrader plus cette maison. Il y a des écriteaux partout. Ils en ont mis partout. Tu m'étonnes. Bon. Je ne suis pas... Pas sûr. La maison a été vendue. À mon avis, ils vont la rénover ou en faire quelque chose. Les écriteaux qui disent... On verra bien. Bon, en tout cas, c'est accessible. Mais j'attends de voir dimanche après-midi, si j'ai fini mon live inémité. J'attends de voir dimanche après-midi s'il y a un lieu... S'il y a un lieu... S'il y a un lieu que la mère de Laurent, enfin, sa copine connaît, est disponible. Voilà. Allez. Retour à la maison. Bon, je passe par Leclerc. Pour acheter deux, trois trucs. Voilà, les amis. Je suis actuellement de le Saint-Véhicule. Sur la route du retour. Bon, le lieu, on verra bien. On verra déjà ce que ça donne la visite de l'autre lieu demain. J'ai dit à Laura, ouais, si mon live ne dure pas 24 heures. Non, je ne pense pas. La dernière fois, on a fait 14 heures et je ne pense pas. Là, si j'ai une estimation, là... Je pense qu'on est sur une estimation de... 5-6 heures de live, quelque chose comme ça. Voilà. Ça terminera à 17-18 heures. Ça sera très bien. Un an peut-être plus, ça peut être surprenant. Mais on verra. Après, ça dépend des gens. Ça dépend des abos. Ça dépend des subs. Des Prime. Des Dawn. Des Cheers. Des Bits. Pas des Bits. Les Isis. Des Bits. Des données. Parce que les gens, ils peuvent faire des non-bits. Mais moi, je dis des Bits. Parce que je trouve ça rigolo. Voilà. Enfin, bref. Là, je suis sur le retour. Il faudrait que je refasse le plein de la DS, par contre. Parce que j'ai fait le plein lundi déjà. 100 balles de plein lundi. 100 balles de plein demain. Ça en fait du plein. Ça en fait de l'essence. C'était au prix de l'essence et du gasoil. Huff. De toute façon, il y a un an, je faisais le plein. Je payais pour la DS. Ouais. 70 balles le plein. 65-70 euros le plein. Là, maintenant, je suis à 90-100. Et le Q7, je payais 120-130 balles le plein. Et maintenant, je suis à 200. Là, l'augmentation, toi, c'est dingue. Mais bon. Fermez votre gueule. Bossez. Payez. Hein. Nos élites, grassement payées par le contribuable, s'occupent de nous aider. On y croit. Ça fait 300 ans que c'est comme ça. Donc, continuons dans cette lancée, de toute façon. 300 ans. Ah, 200 ans. Non, 300 ans presque. Continuons sur cette lancée, n'est-ce pas ? On ferme notre gueule. On bosse. On paye. Et puis, les autres, eux, ils font des voyages à je ne sais pas combien. Brigitte Macron qui a dépensé 300 000 euros pour ses frais de première dame en un an, l'année dernière. Deux années de suite, 300 000 euros. Après, tu me diras, ça pourrait être pire, hein. Oui, mais si le peuple ne crevait pas la dalle, hein. Enfin, bref. Tu me diras, c'est une petite goutte d'eau dans le vase. Du déficit public et des dépenses publiques. Ah là là là. Quelle histoire. Bon, en tout cas, il ne fait pas très chaud. Ça va, il fait 25. Après, 25 à 9h57. Mais ça va, il ne fait pas trop trop chaud. Bon, les amis, je suis rentré à la maison. Il est actuellement 11h02. Le ride pas encore réveillé, elle se repose. Et là, du coup, il me reste une heure avant le sein live. Donc, je me pose un petit peu. Je me suis pris quelques trucs à bouffer, des petits sandwichs, des trucs comme ça et tout ça pour le live. Et puis après, je monterai vers 11h30 pour commencer à préparer et tout ça. Et puis, mettre en route pour midi. Voilà. On va bien ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Bon, les amis, je suis actuellement installé sur le poste de travail. Il est 11h35. J'ai eu un petit bug dans l'affichage, en fait, des règles et tout. Je vais devoir retaper dedans, là. C'est bien. Je suis en train de retourner sur Photoshop pour faire le nécessaire. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir faire ce qu'il faut. Voilà. Et après, je vais lancer en pré-live à 45, histoire que les gens puissent venir, machin et tout. Oui, et puis après, let's go pour le sein live. Le live des enfers. Et ça va être bien. Bon. Ça y est, je viens de monter le live. De lancer le live illimité. Je viens de faire la petite annonce en story. Puis, let's go. On verra bien combien de temps ça dure. Laura s'est levé. En me temps que je suis rentré, en fait, on a eu le temps de discuter et tout ça. Puis voilà, cet après, on va peut-être sortir avec une copine. On va aller faire les courses, elle m'a dit et tout ça. Mais moi, en tout cas, je suis sur le pied de guerre, prêt à faire ce... Ce live illimité. Puis on verra ce que ça donne. Ça va être sympa, je pense. Bon, les amis, je suis actuellement en plein live. Je n'ai pas vlogué depuis midi. Vous voyez, là, vous êtes en direct. Ah, les gens me voient, là, regardez. Les gens me voient en train de stream, là. En train de vloguer. Je ne vous ai pas vlogué depuis midi. Là, il vient d'avoir un sub, là, Prime, qui rajoute 4 minutes de plus. On en est, du coup, à 9h de 9, 10, 11, donc quasiment 9h de live. J'avais dit 5h ce matin. J'avais dit environ 5h de live. On est à 9h. Est-ce qu'on va dépasser le record des 14h ? Je ne sais pas. Ça ferait beaucoup. 14h, ça fait quand même beaucoup. Et ça ferait 8h, 9h, 10h, 11h, 12h. Ça ferait 2h du mat. Un business de photos de pied. Celui qui paye au pire. Je vais vous faire un appel. Ah ! Enfin, bref. Eh bien, tu es encore là ? Voilà, donc je suis toujours en live. Donc, je n'ai pas à revloguer depuis tout à l'heure. Vous comprendrez juste que je ne peux pas. Donc, peut-être que ce vlog sera en 2 jours. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Parce que, voilà, il va s'arrêter quand même au bout d'un moment. Mais, du coup, je continue de filmer, de live. Et puis, je vous vloggerai tout à l'heure à ma prochaine pause. Je penserai à prendre la caméra avec moi. Comme ça, je vous vloggerai. Oh, putain, je n'arrive même plus à parler. Je suis fatigué. Comme ça, je vloggerai à ma prochaine pause. Voilà, j'essaierai d'y penser. Ok. Je fais une pause toutes les 2h. Là, je viens d'aller faire caca, par exemple. Je me sens beaucoup mieux, d'ailleurs. Oh, la vache. Bon, les amis. Il est actuellement minuit, 6. Le live n'est toujours pas terminé. Et il se prolonge jusqu'à 2h30 du matin. Il y a eu des subs, des dons et tout ça. Ce qui fait qu'on a battu le record. Parce qu'à plus de 2h du matin, ça fera plus de 14h de live. Et le max que j'ai fait, c'était 14h de live. Ah, c'est chaud, là. Ça va, j'ai pas mal à la tête. Je ne me sens pas physiquement très fatigué. Je commence à fatiguer physiquement. Je ne me sens pas extrêmement fatigué. Ça va. Mais par contre, c'est l'envie de retourner à la vie normale, tu vois. Moi, je me remplis ma petite doule. Donc, ouais, je ne vlog pas beaucoup. Vous m'excuserez. Je pense que je vais faire le vlog sur 2 jours, de toute façon. À mon avis, c'est ce qui arrive à tout ça. Je pense que je ne pourrais pas monter mon vlog après le live. Ce n'est pas possible. C'est demain matin. Je vais dormir peut-être un petit peu. Si je vlog, si je vlog, juste si je lave, je n'arrive même plus à parler. Si je live pas trop tard. Bon, les amis. Il est actuellement... Il faut que je fasse gaffe. Il faut qu'on ne voit pas à poil dans le reflet. Enfin, je ne suis pas à poil. Je suis un boxeur. Mais bon. Il est 3h15 du matin. Et j'ai fini mon live. Il y a Geoffrey qui est arrivé en fin de live et qui fait un petit sub. Juste pour rajouter 8 minutes, là. Oh, j'étais là. Non. Ça m'a tué, quoi. Bref. 15h06 de live. Le record est battu. C'était hardcore. C'était compliqué. La fin, je me sens quand même moins fatigué que la fois où j'avais fait les 14h. Parce qu'il était 4h du mat, à ce moment-là. J'avais commencé plus tard, mais je terminais plus tard. Mais là, franchement, je suis mort dans le film, quoi. Le truc, c'est que je ne sais pas si je vous clôture demain matin et je vous le montre demain matin. Ou si je fais un vlog sur 2 jours. Je ne sais pas encore. Je verrai. Mais là, dans tous les cas, il faut que j'aille dormir. Je vous clôturerai soit tout à l'heure ou je vous reprendrai le vlog soit tout à l'heure. Allez. Je vais prendre ma douche parce que là, je me sens sale. Et au doudou pour un gros doudou bien mérité, je pense. Allez. Bah oui, parce que comme j'ai dit dans le live, j'ai eu le problème. C'est que hier, je me suis couché à 2h. Je me suis levé à 7h. Donc, j'ai dormi que 5h. En admettant que j'ai dormi complètement alors que non, je me suis réveillé plusieurs fois. Je me suis tapé les 2h32 route, Nancy, lieu, les enfants, machin et tout ça. Ensuite rentré, ensuite le clair, ensuite rentré, ensuite préparé. Et hop, on est parti en live. Ouais, ça a été hardcore. Hardcore. Bonjour à tous et à tous les chers amis. On se retrouve pour la suite de ce vlog. Je vous ai clôturé cette nuit vers 3h du matin. En vous disant que je ne savais pas si je faisais un vlog sur 2 jours. Ou si je clôturais, je montais la vidéo, machin et tout ça. J'ai décidé de faire le vlog sur 2 jours. Voilà, c'est tout comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de vlog sur la chaîne YouTube. Parce que je n'ai pas beaucoup, beaucoup vlogué hier. Donc je trouve que sur 2 jours au moins, comme ça, ce sera assez complet. Alors je me suis couché aux alentours de 3h. Un peu plus de 3h. Le temps de prendre ma douche, machin et tout. Et ensuite j'ai dormi, me suis réveillé à 5h. J'ai dû fermer les volets parce que le soleil nous réveillait et tout ça. Enfin me réveiller. Ensuite je me suis réveillé à 6h. Une grosse douleur à poitrine. Une douleur intercostale ou je ne sais pas trop quoi. J'ai dit en plus en l'avière en ce moment que j'avais un petit peu mal au cœur et tout ça. C'était très douloureux. J'avais même du mal à dormir. Du coup je me suis réveillé. Je me suis réveillé un quart d'heure après, un quart d'heure après. Finalement vers 7h30, je suis allé sur le PC pour charger les fichiers du vlog sur le PC. Pour voir un petit peu où j'en étais. J'ai guigné 2-3 trucs et tout. Et puis après j'ai essayé d'aller me recoucher. J'ai réussi à me recoucher jusqu'à 10h. J'avais mis mon réveil à 10h30 je crois. Attendez voir. Ouais j'avais mis le réveil à 10h. Il a sonné. Je l'ai éteint. Je me suis endormi. Laura s'est levé. Et puis après je me suis levé juste après elle. Quelques minutes après elle. J'ai regardé. J'ai daté qu'elle était plus là. Je me suis dit oh bah merde elle est plus là. Et du coup je me suis levé. J'ai mangé un petit morceau vite fait. Un petit pain de mie avec du Nutella. Et puis après on a discuté un petit peu. Et puis là je suis monté pour aller m'habiller au programme de ce dimanche. Donc après ce live illimité qui aura duré 15h06. Après ce long live illimité. Qui était vraiment cool. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dure aussi longtemps le truc. J'étais mort. On voit ma tête sur Instagram que j'étais décédé. C'était compliqué. Félicitations en tout cas à celles et ceux qui sont restés du début à la fin. Parce qu'il y en a qui sont restés. Bref. Du coup ouais. 15h06 de live. Aujourd'hui au programme. Donc on a invité chez les parents de Laura. En fait la mère de Laura a appelé à Laura hier. Elle lui a dit coucou. Elle a dit ça va les enfants ? Et puis elle a dit bah oui ça va vu qu'ils ne sont pas chez nous. Comment ça ? Elle leur a dit bah non Adrien il travaille toute la journée sur son live. Du coup les enfants ils sont chez leurs grands-parents. Et puis elle a dit ah bah je voulais tous vous inviter à manger barbecue. Donc bah voilà. C'est un peu dommage. Bah on est quand même invité du coup. Il y a le frère de Laura qui vient. avec sa copine. Donc on va manger barbecue chez les parents de Laura à midi. Ensuite cet après-midi après le repas on va aller avec la mère de Laura et une copine à elle. Visiter une maison abandonnée qu'elle connaît. Du coup pas très loin qui pourrait être le prochain lieu d'enquête sachant que j'ai quand même visité une maison hier et qu'elle était aussi accessible. Et ensuite bah ce soir je pense qu'on va aller manger sur Saint-Diet tranquillou avec Laura. Et puis bah demain moi j'ai enquête de Ghosts & Us normalement. J'ai envie que je le ferai. Mais ça devrait le faire. Voilà bref je vais m'habiller. Je retrouve un short. Et puis après bah on ira manger barbecue chez ses parents. Comme on devait faire la semaine dernière. Finalement on l'avait pas fait parce que mes parents y venaient et tout. Et bah là let's go. Bon les amis. Le rakagaki on va vous filmer la préparation d'une tarte aux pommes meringuées. Voilà. On peut montrer. Donc on va montrer la tarte aux pommes meringuées pour midi. Du coup chez ses parents. Mais j'ai la flemme. Je ne fais pas la pâte. Oui t'as déjà acheté la pâte feuilletée. Oui bah c'est pas grave s'il te plaît. Allez je ne fais pas la pâte feuilletée mais disons. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart. But I lost it somehow. Wish that someone could say. It'll all be okay. Just, just listen to me as I say. Listen to me as I. Slow it down. Dream till yours if you want it. Dream the light. Cause those ups and those downsens. What makes it worth it? Slow it down. Dream till yours if you want it. Dream the light. Cause those ups and those downsens. What makes it worth it. What makes it worth it? We never left a stone unturned. Trying to find some love in this crazy world. I felt like I was never hurt. All I wanted was to be loved. All I wanted was to be loved. Slow it down. Please tell yours, please tell yours if you want it. Yeah, it's all right. Cause those ups and those downsens. What makes it worth it? Slow it down. Please tell yours, please tell yours if you want it. All right. Cause those ups and those downsens. What makes it worth it? Slow it down. 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 What if I lost touch? What if I'll never get it right? I tried to follow my heart, but I lost it somehow Wish that someone could say, you'll all be okay Just, just listen to me as I say Listen to me as I say Now, tell yours, tell yours You know you're all right Cause those ups and those downs is what makes it worth it Slow it down Can't tell yours, can't tell yours if you want it right Cause those ups and those downs is what makes it worth it It should not tell yours if you want it right Let go through it I never want it getting a second Sarge Inari I never want it I never want it Thank you to mah To my brother I never want it I nothing thing to learn I never want it I never heard I never'm sorry I never want it I never took away Bon les amis, je suis tout habillé, tout propre, coiffé, tout. Il est midi 13, Laura vient de partir du coup à la douche. Parce qu'elle est un peu en retard, mais bon ça c'est de famille, dans leur famille ils sont tout le temps en retard. Bref, elle est partie à la douche. Et là je surveille juste sa tarte pommeringue du coup. Pour qu'elle dort un peu sur le dessus. Soit un petit peu de hori, waouh. Et là je viens d'avoir ma mère au téléphone, on discutait du live et tout ça. Et j'ai aussi monté mon vlog jusqu'à, du coup cette nuit, pas maintenant, mais cette nuit quand j'ai clôturé à 3h du mat. Comme je vous avais dit, j'hésitais à faire un vlog sur deux jours ou pas. Là j'aurais très bien pu clôturer, le rendre et l'envoyer sur Youtube pour aujourd'hui. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de contenu dans la mesure où j'ai fait le live et tout ça. Donc j'ai préféré faire un vlog sur deux jours. Donc voilà, on est sur un vlog de deux jours tout simplement. Et puis c'est très bien. Et puis là du coup, je surveille cette petite tarte. Après Laurent elle prend sa douche, elle s'habille, elle se maquille, elle se prépare. Et puis on ira chez ses parents. On prend le cul 7 parce que cet après-midi, du coup on va avec sa mère, une copine à sa mère, du coup visiter le lieu abandonné. Et dans la déesse, deux adultes à l'arrière, c'est un petit peu serré quand même. Donc voilà. Je vais ranger la cuisine aussi, vu qu'elle a terminé. La meringue est à fait, très bonne. Même si le reste ne m'intéresse pas, tarte à pommes, ne m'intéresse pas du tout. La meringue est vraiment très bonne. Allez, bientôt on va manger barbecue. Ça va être cool. En tout cas, vis-à-vis du live, je suis extrêmement satisfait. De la durée du live, de la participation des gens. Plus de 200 spectateurs en continu. Bon, à 2h du mat', on a perdu quelques gens quand même. Évidemment. Surtout Lily29 qui avait mis un point d'honneur à rester jusqu'au bout. Parce qu'au dernier live limité, elle s'était endormie juste avant la fin. Et là, elle s'est endormie juste avant la fin. Genre, ouais, une, deux, trois quarts d'heure, une demi-heure avant la fin. Boum, disparu. Et puis, du coup, elle a pioncé. Après, c'est fatigant. Autant pour vous que pour moi. Peut-être même plus fatigant pour vous, je me demande. Parce que moi, au moins, je suis là, j'ai animé tout. Mais vous, vous regardez, quoi. Donc, bon. Ah, ça commence à adorer. C'est joli. Bon. Je vous prendrai la caméra avec moi. Après, je ne sais pas ce que j'ai vlogué, ce type et tout ça. Je ne sais pas, on l'aura. Je ne vais pas forcément vlogger et tout. Mais voilà, au moins, ça continue un petit peu le sain contenu. J'ai envoyé un message à Geoffrey pour qu'il me confirme, du coup, demain, l'enquête demain soir de Ghost & Us. On va voir si c'est OK pour lui ou pas. Parce qu'il a eu un truc qui s'est passé et tout. Donc, je ne sais pas s'il aura la tête à ça. Donc, à voir. Dans tous les cas, on va quand même visiter le lieu cet après-midi. J'espère qu'il est vraiment accessible. Ça serait cool. Bon, en tout cas, je ne me sens pas fatigué, fatigué, là. Même si j'ai trop mal dormi, ça va. Je me sens plutôt, plutôt bien. Je suis en train de se déclencher. Pousse-toi. Pousse-toi. Elle va vouloir aller vite, elle va tomber. Mettez-vous derrière les arbres, hein. On va se retourner. Eh, il n'y a plus d'une. Il est vus. Qui sait qui vient avec moi ? Oh, non. Viens alors, je n'ai pas doucement. Non, non. Allez, viens, viens. Allez, 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 allez. Fais ton moment. Je n'ai pas doucement. Non, je n'ai pas doucement. Non, je n'ai pas doucement. Eh, mais le pied se repose bien. Cachez-vous, maintenant. Je n'ai pas doucement. Attention, le balançoire. Cachez-vous, maintenant. Cachez-vous, elle tourne, hein. Oh, ben là, c'est un peu trop. Oh, là, c'est l'air fort. Attention, il passe par là, du coup. Avec leur short et tout, là, ça fait vraiment les cassotes à l'américaine, je trouve. Non ? En plus, ma soeur avec mes tatouages, avec son sortant de jean, là. Regarde, depuis qu'elle vit dans un mobilo, mais c'est bon. Même Vigie, elle a peur, tu vois. Moi, je sais rouler. Moi, t'as mis à recamer ton ferail, tu vois la recamer avec le chou, ça va faire bien. Hé, putain, je roule. Maintenant, je t'emmène, moi, Laura. Maintenant, cherche les fusils, on va tirer sur des trucs. Ouais ! Hé, attends. T'arrives. Attends. Vache arrière, tout droit. Hop, on a fait l'air. Je suis un petit, je crois. Ça va aller. Vas-y ! T'inquiète pas, Lucien. C'est bien. Leur sort. Sauf déjà. Non, mais là, fleur. Hop ! Ça a peur, hein ? Hop ! Lâche le frein ! Bah, je vais pas lâcher le frein, toi. M'aille-tu ? Si, le frein, tu peux lâcher le frein, tu peux lâcher le frein. Nous, moi, voilà ! Parfait ! Il est en train de me voir. Il essaie de rouler à vide, tu sais, il faut qu'il ne fasse tourner pour mieux. Il essaie d'enferrer mon corps, tu as l'impression d'être souligné, tu penches, ça ne tombe pas, ça accélère tout seul. Mon ami, il est actuellement 19h34, je n'ai pas vlogué depuis longtemps, je ne sais même pas, mais bon, on a fait barbecue, après on est rentré à la maison vite fait vers 16h30 pour sortir les chers, après on est revenus, la mère de Laura nous a accompagnés, on est allé chez sa copine, on a bu un verre, ensuite on est allé à la maison abandonnée, qui est abandonnée. On a réussi à accéder, très intéressant, donc ce sera le lieu de notre enquête, de l'indice soir avec Geoffrey, une histoire très compliquée, mais très intéressante pour le paranormal, bien évidemment. Et du coup, on a ramené la mère de Laura, et là on va manger au resto tous les deux. Ça va faire du bien ? Oui. Oui. On n'a même pas pris les tickets resto. Ils sont dans la DS. Ils sont pour nos vacances. Et du coup, après on rentre à la maison, je dois terminer de monter ce vlog et tout, et puis après, peaking blinders, douche, 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 et après, au lit, peaking blinders, et puis demain, tu retournes au boulot. Non, non, je crois que là, on ne va pas faire long feu. Tu t'endormis tard aussi, hier. Ouais, ouais. Ça va être... On va faire du bien de dormir, et puis demain, toi, tu retournes au boulot pour 4 jours. Et après, tu es en congé. Oui. Wouuuuuh. Ah, tu es contente là, hein ? Ah oui. Aïe, aïe. Oui, mais les derniers jours, ça va être les plus longs. Oui, ça va être les plus longs les derniers jours, c'est toujours comme ça, tu sais. Ouais. Enfin, moi, je ne sais pas, je ne travaille pas, mais... Et du coup, après, on récupère les enfants mardi et tout, mais de toute façon, je vloggerai, vous saurez, de toute manière. Je suis content d'avoir fait ce vlog sur deux jours, parce que sur un jour, ça n'aurait pas eu de trop de sens, vu que je n'ai pas beaucoup vloggué aujourd'hui. Et je n'ai pas beaucoup vloggué hier. Pour moi, comme ça, ça complète un petit peu. Donc, que vas-tu manger ? Alors là... Oh, bah, l'escalope de veau-mouris. Je sais quoi. On va à un resto, on a voulu faire un autre, qu'on a découvert avec les enfants le 14 juillet. Malheureusement, il est fermé le dimanche, donc Laura était extrêmement triste, parce qu'elle voulait son pavé de saumon. Et il n'y avait pas au menu, vu que c'était un menu spécial 14 juillet. Et là, du coup, on va à un autre resto qui est ouvert le dimanche, qu'on connaît bien. C'est un de nos petits restos fétiches. C'est notre premier resto. C'est le premier resto qu'on a fait ensemble, ouais. Je m'en souviens exactement à quelle place on était et tout. Ah, c'est mignon ! Bon, les amis, actuellement... 21h02, nous sommes rentrés, on a bien mangé, on n'a pas abusé. Non. Franchement, même pas de dessert. C'est pour dire. On aura la pression de saumon, là, et polanta. Et moi, j'ai pris des gnocchis au cas de fromage, c'était très bon. Et puis, on a entré... Hein ? Ah ! Cacahot, en ce moment, elle est dans sa période, je fais les poubelles. Elle chante. Et du coup, j'ai pris aussi l'œuf paysan. En fait, c'est comme une soupe d'oignon, si tu veux, et de... Et de jambon et tout, c'était très bon. Et là, les chats, ils nous attendaient parce qu'on est arrivés en bagnole. Ils étaient là, ils sont descendus de leur... Leur terrain au-dessus, là. Miaou ! Mahou ! Enfin, bref. Là, je vais, du coup, clôturer cette vidéo, le monter, rendre le vlog. Après, on va prendre une bonne douche. Et après, on va aller au beau lit. Là, il fait 29 dans la chambre. Et ça va faire trop du bien. Bref, j'espère que ce vlog sur deux jours, pas très long, au demeurant, vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut !